Salut les cintes et les cintes et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un très bon lundi après la finale intercontinentale de dimanche soir au niveau du Jamir. Nous, comme chaque semaine, on est parti pour un tour de toute l'actu de Sensei Awakening et bien sûr une première preview de la nouvelle Pandore. Et oui, Pandore de Lost Canvas, on est parti ! On commence par le patch de demain, un Roron de Persephone. Bien entendu, elle ne rejoindra pas les poules de base après la maintenance. Le personnage est maintenant connu, je ne pense pas qu'il y a besoin particulièrement de faire un topo dessus. Il est évidemment très fort dans certaines compos, même s'il s'est avéré un peu moins Metabreaker que d'autres EXSS avant lui, avant elle, pour le coup. En tout cas, Roron de Persephone pour cette semaine. Un bouquin de l'omnipotence de lune et ce n'est pas pour rien. Un nouvel RC arrive ou plutôt deux nouveaux RC arrivent. C'est ce dont on a parlé dans la Cosmo News de la semaine passée. Sean Godclose voit son RC arriver et Sean Classique aussi. Alors pour Sean Classique, on ne va pas trop s'attarder dessus, ce n'est pas très important. Pour Sean Godclose, je vous invite à regarder l'ancienne Cosmo News pour les détails, mais en tout cas, le personnage va être vraiment intéressant. Il va gagner de la tankiness et surtout, il va avoir besoin de placer sa chaîne une seule fois, puisqu'ensuite elle sera replacée automatiquement. Et du coup, ça va permettre soit de faire des auto-attaques, ce qui n'est pas forcément le but, soit d'envoyer sa tempête. Et ça, ça peut être un petit peu plus intéressant. On risque peut-être de voir des hybrides tank DPS avec ce Sean Godclose RC. Wait and see, bien entendu. Nous aurons une bénédiction du cancer. C'est étrange dit comme ça, mais vous comprenez l'idée. Un Rebirth Switch encore, un Boon Titrial encore. Et le PVP melee de Sanctuary, c'est le 4 contre 4, si je ne dis pas de bêtises. Nous aurons aussi, le 26 juin, les récompenses de Season Ranking en GD. C'est le moment de grinder. Si vous voulez récupérer un max de récompenses, ce sera entre le 26 juin et le 28 juin. FAQ, alors ils ont laissé tomber. Maintenant, ils nous mettent une petite question, une petite réponse en mode vite fait. Quand est-ce que nous aurons le Rebirth automatique pour les 6 étoiles ? En gros, quand est-ce qu'on pourra en un clic monter ces personnages 6 étoiles ? Eh bien, ils sont toujours en train de travailler sur cette fonction. Et ils espèrent l'implémenter à la mi-juillet. Voilà pour le FAQ. En preview de la chinoise, un nouveau skin pour Artemis que je trouve plutôt sympa. Je vais l'appeler Artemis Redhead. Je vous l'affiche ici, bien entendu. Et vous l'avez sans doute vu, le nouveau personnage a été plus que leak. Il s'agit d'une troisième Pandore. Après Pandore Musique, Pandore Trident, eh bien, on va avoir Pandore qui est Trident aussi, en vrai. Donc, au vu du skin, moi, je vais l'appeler Pandore Dark. Voilà, oui, j'avais fait une blague un peu plus vaseuse la première fois. Mais je vais rester là-dessus sur Dark Pandore, clairement. Et on va parler un petit peu de ses skills. Merci Cyril. Je les ai un tout petit peu réajustés. Grossièrement, elle va avoir une mécanique qui va se jouer avec des serpents. Les serpents, c'est simplement des stacks, des piles d'icônes qui vont s'afficher en fonction de ce qu'elle fait. On regarde ça. Son skill 1 Royal Venom. L'attaque empoisonnée de Venom ou son auto-attaque. Alors, elle inflige 150% de dégâts cosmiques plus 10% de dégâts cosmiques en fonction du nombre de stacks serpents fantômes qu'elle a sur la tronche. À chaque auto-attaque, elle gagne 5 charges de serpents fantômes. Je suppose que ça fonctionne aussi pour les doubles tours. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, en gros, à chaque fois qu'elle fait une auto-attaque, elle va gagner 5 charges de serpents. Est-ce que ça fonctionne, par exemple, avec des contre-attaques ? Je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Donc, le skill 1, elle tape plus elle a 2 stacks serpents, plus elle tape fort et en plus, elle se charge. C'est le niveau 1, je suppose. Je pense qu'au niveau plus élevé, elle va se mettre plus de charges de serpents. Je n'ai pas les niveaux des skis. Le skill de lui coûte 2 et il est plutôt intéressant. Pandore consomme 10 stacks de serpents fantômes pour invoquer un coéquipier tombé et le transformer en unité Vraith. On va juste s'arrêter là-dessus un petit peu. En gros, elle fait une auto-attaque, elle se met 5 charges ou plus en fonction du skill. Une fois qu'elle en a 10, si vous avez un mort sur le terrain, pour 2, vous pouvez le ressusciter. Et il va arriver sous forme de colère. L'unité a 700% des HP de Pandore et peut agir une fois. Chaque coéquipier invoqué a un cooldown de 1 tour. Les unités Vraith ont un effet qui s'appelle Sublime Poison. Je n'ai pas les détails de cet effet. Concrètement, le personnage est mort, si je comprends bien. Elle peut le ressusciter avec 700% de ses HP. Il va rester 1 tour et il va pouvoir agir une fois. C'est vachement intéressant à voir de nouveau sur le skill des niveaux. Qu'est-ce que ça change si on monte le skill au max ? Ou est-ce que c'est déjà la donnée maximale ? En tout cas, elle va ressusciter. Est-ce que vraiment, il ne va rester qu'un tour ? Moi, je comprends ça comme ça. Il ne peut agir qu'une fois. Du coup, il peut faire un skill et ensuite, il remeure. Est-ce qu'on va pouvoir le réinvoquer ? Oui, parce qu'apparemment, il y a un cooldown de 1 tour pour pouvoir le faire. Donc, à voir. Est-ce que finalement, est-ce que chaque tour, on peut faire revenir une unité colère ? C'est plutôt intéressant. Il y a un avion qui passe. Le skill 3, toujours avec cette mécanique de serpent. Au début du tour, Pandore va faire différentes choses. Avant tout, au début de chaque tour, Pandore gagne un bouclier de 50% plus 5 fois le nombre de serpents fantômes qu'elle a pendant un tour. Donc, concrètement, au début de chaque tour, elle va se mettre un bouclier d'au moins 50% de CPV et de plus en fonction des stacks serpents qu'elle a. En plus de ça, au début du tour, si Pandore a 10 stacks de serpents, vos alliés gagnent aussi un bouclier de 5% fois le nombre de serpents fantômes. Donc, ils peuvent gagner aussi un bouclier de 50%. Donc, elle va rendre l'équipe vachement tankie en fonction de comment on va pouvoir faire stack ses serpents. 5 sur l'auto-attaque à voix. Au début du tour, si Pandore a 20 stacks de serpents et que le bouclier de Pandore n'est pas brisé à la fin du tour, restaure la santé de Pandore égale à 100% de la valeur du bouclier. Donc, en plus, elle se soigne potentiellement si on ne la focus pas et qu'on ne va pas casser ce bouclier. Et le skill 4, un passif. Chaque combattant sur le terrain gagnera une pile de serpents fantômes lorsqu'il agite. Donc, moi, je comprends, elle y compris. Donc, une auto-attaque, en réalité, ça va faire 6 stacks. Là, avec les données qu'on a, avec un maximum de 250. Chaque serpent fantôme augmente l'attaque cosmique et physique de tous les alliés de 0,75%. En gros, ils peuvent prendre un énorme bœuf, attaque cosmique et attaque physique tout au long de la partie. Donc, elle tape pas très fort. Elle tape, elle se met des stacks, elle ressuscite des alliés à voir vraiment comment va s'articuler cette mécanique. Elle se met un bouclier sur elle-même. Elle met des boucliers sur le reste de l'équipe. Elle bœuf l'attaque du reste de l'équipe, que ce soit physique ou cosmique. Et en plus, elle peut se soigner toute seule. Ça sent assez bon. Honnêtement, des nouvelles mécaniques. De nouveau, certes, une autre Pandore. Ça, on peut en discuter des heures. Mais je trouve les mécaniques plutôt sympa. Wait and see, bien sûr. C'est sur la version test actuellement. Ça va être ajusté, fixé, augmenté, nerfé. On va voir un petit peu comment ça va se goupiller. En tout cas, je me réjouis que ça arrive parce que la mécanique est plutôt prometteuse. Voilà pour cette Dark Pandore. Et ce sera tout pour cette Cosmo News qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour du nouveau contenu sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Ciao !